Ce procès est monté et que si Tawfiq est actuellement en prison et s'il a été condamné, c'est parce qu'il a écrit des articles critiques à l'égard de la politique de Ben Ali. Donc non seulement il n'a pas bénéficié d'un procès équitable, mais Tawfiq ne jouit pas de ses droits de détenus ou de prisonniers. Au lieu qu'il purge sa peine et qu'il attende d'être jugé par la cour d'appel à Tunis, à la prison de Mournagia, Tawfiq a été transféré à la prison de Siliana, donc à environ 130 km de la capitale. C'est illégal, c'est inhumain parce que Tawfiq est malade, il a besoin d'être suivi par des spécialistes parce que sa maladie est assez délicate. Et à mon avis, c'est vraiment par mesure de vengeance, par représailles, qu'on a décidé de le transférer à la prison de Siliana, donc loin de sa famille, loin des médecins qui peuvent lui porter secours. Tawfiq est en danger, mais les autorités semblent ne pas accorder d'importance à cette question. Sur le plan légal, il est strictement interdit de priver quelqu'un de la visite de ses avocats. Tawfiq, depuis le 18 novembre dernier, n'a pas reçu de visite d'avocat. Nous avons protesté contre ces mesures arbitraires. Dès le premier jour, les structures du barreau ont protesté. Nous avons attiré l'attention des autorités pénitentiaires, judiciaires, rien à faire. Ça fait maintenant deux mois que personne, aucun avocat n'a pu lui rendre visite. Pourtant, nous sommes allés à plusieurs reprises. J'ai personnellement fait le déplacement quatre fois sans jamais arriver à lui rendre visite. C'est une mesure arbitraire, contraire au texte même, au texte tunisien, contraire à la loi qui organise les prisons, et contraire au code de procédure pénale qui précise que jamais on ne peut punir un détenu en le privant de la visite de ses avocats. C'est vrai qu'on peut priver quelqu'un de la visite familiale, le code de procédure pénale le prévoit, mais jamais cette interdiction ne peut concerner la visite des avocats. Or, le fait de nous priver de lui rendre visite pendant deux mois, à mon avis, cela prouve qu'on n'accorde aucune importance aux droits de la défense et que les autorités persistent dans leur position tiennent absolument à bafouer tous les droits de Taufik Ben Brik, ses droits en tant que détenu, ses droits en tant que détenu politique, parce que Taufik n'a ni le droit de lire, ni le droit d'adresser des lettres à sa famille, il ne peut pas recevoir de lettres. Taufik est privé de tous les droits. Donc, à mon avis, il faudrait que les Tunisiens se mobilisent, toutes les organisations de défense des droits humains, tous les démocrates en Tunisie et à l'étranger, pour que cesse l'arbitraire. Et d'ailleurs, le cas de Taufik peut... On se trouve aussi...